En Algérie, de 1954 à 1969, en 1962, 260 000 Français musulmans, appelés aujourd'hui les Harkis, combattirent avec l'armée française contre le Front de Libération Nationale, organisation sécessionniste qui menaçait par la terreur l'ensemble de la population algérienne. Après le 19 mars 1962, désarmés et abandonnés par l'État français, ils furent en grande partie massacrés par le FLM. Qui ont tâche l'histoire de France, c'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Pour comprendre l'engagement de nombreux musulmans algériens pour la France, il faut remonter dans l'histoire de l'Afrique du Nord, terre de passage et d'invasion depuis l'Antiquité. La population la plus ancienne, les berbères, furent chrétiens durant plus de quatre siècles et compta de nombreux saints et évêques. Ce pays sans nom, selon l'expression d'Émile Gautier, mettra trois millénaires pour qu'un roi de France lui donne son nom actuel, l'Algérie. L'invasion arabe du VIIe siècle chasse les berbères dans les montagnes de Kabylie et islamise la population. Au XVIe siècle, les Turcs en font une régence qui pratique la piraterie et dont les razzias sur les côtes européennes alimentent son marché aux esclaves. La régence d'Alger règne par la force sur un système féodal dont les chefs, Kaïd, Aga, Bachaga, sont au service des Turcs. Les rivalités incessantes entre les tribus et pays voisins empêchent la création d'un État unificateur. L'Islam est le seul ciment. Dès le XVe siècle, gênés par la piraterie barbaresque, les États occidentaux vont entreprendre des actions d'intimidation de cette régence pirate et guerrière. Le 14 juin 1830, 30 000 hommes des troupes du roi Charles X débarquent à Sidi-Feruche et rentrent dans Alger le 5 juillet. Dès les premiers combats, des chefs arabes et berbères se mettent au service du nouveau conquérant pour chasser l'occupant turc. Les arabes guerriers sont attirés par la déjà très prestigieuse armée d'Afrique dont les premiers régiments de Zoua Vespayi, avec à leur tête l'intrépide Youssouf, s'illustrent dans la conquête aux côtés des tribus ralliées comme celle de l'aga Ben Ismaël, ennemi acharné de l'émir Abdelkader. Une armée d'Afrique qui va devenir inséparable de l'histoire de l'Algérie française. En 1837, le roi Louis-Philippe officialise le mot Algérie. L'armée française s'est imposée par la force, seule comprise par la population, mais aussi par le respect de l'islam et des coutumes locales. En 1848, la Seconde République fait de l'Algérie trois départements dont la conquête se termine en 1857 par la prise de la Kabylie, jamais occupée par les Arabes. L'émir Abdelkader devient un fidèle ami de la France. Dès 1855, Napoléon III utilise les troupes devenues légendaires de l'armée d'Afrique en Italie, en Crimée, au Mexique, où elles se couvrent de gloire. A la veille de 1870, plus de 50 000 Algériens ont déjà servi sous le drapeau français. En 1870, l'armée d'Afrique s'illustre de nouveau. Après la défaite, elle contribue aux conquêtes coloniales qui relèvent le prestige de la France. Turcos, Païs et Zouaves deviennent les enfants chéris des Français. Les chefs arabes et berbères, les plus prestigieux, sont présents auprès des autorités françaises. La guerre 14-18 renforce cette image d'une armée d'Afrique invaincue et invincible. La forte participation des Français d'Algérie fait que rares sont les grandes familles arabes, berbères et européennes qui ne comptent pas un mort pour la France ou un ancien combattant couvert de médailles. Ce baptême du sang s'illustre dans les villes et villages d'Algérie, comme en métropole, par l'érection de monuments où s'entremêlent les noms européens, juifs, arabes et berbères. Ces drapeaux sont parmi les plus décorés des régiments français. La guerre, l'école, le commerce, l'agriculture ont multiplié les échanges et liens entre communautés. Si le communisme naissant séduit quelques intellectuels, pour la nouvelle élite locale formée par la guerre et par l'école française, l'islam n'apparaît pas comme un obstacle à une intégration réussie. La découverte des idéologies rivales occidentales et des luttes politiciennes en métropole couvrent cependant au plus ambitieux des espérances nouvelles. En 1930, l'Algérie française connaît, avec la célébration du centenaire de la conquête, sa plus belle année. De nouveau, en 1939, l'armée d'Afrique se trouve à l'avant-garde des combats et s'illustre lors de la bataille de France. La défaite de juin 1940 n'entraîne pas une désaffection des Français musulmans pour leur pays et son armée. Dès 1941, le général Végan reconstitue l'armée d'Afrique qui va être en novembre 1942 le fer de lance de la nouvelle armée française en s'illustrant en Tunisie, en Italie, grâce au général Juin, pied noir né à Bonne. Alger devient la capitale de la France combattante en 1943-44. L'armée française est alors composée principalement de 175 000 pieds noirs et de 230 000 Français musulmans. Avec le débarquement de Provence, le général Delade de Tassimi lui redonne son prestige militaire. L'armée française est alors composée de la capitale de l'Afrique. Dès 1945, l'armée d'Afrique va défendre en Indochine l'Empire français contre le communisme. Un empire menacé par les intérêts économiques et idéologiques des grandes puissances qui poursuivent l'action de désagrégation commencée durant la guerre par les Allemands et les Italiens auprès des populations d'Afrique du Nord. Le 8 mai 1945, l'échec de la tentative de révolte généralisée à Sétif limite les espérances de voir un soulèvement populaire des Algériens contre la France. Les partisans de l'indépendance de l'Algérie se divisent entre la prise du pouvoir par la violence et par la voie démocratique. En moins d'un siècle, malgré trois guerres et six régimes politiques en métropole, dix ans seulement après la chute du nazisme, l'Algérie française est un pays moderne, contrasté, où vivons paix dans un respect mutuel, les trois grandes cultures et religions du bassin méditerranéen et où les crimes de sang entre communautés sont insignifiants. Un couple de jeunes instituteurs métropolitains, un cahier d'officiers français anciens combattants, des soldats en faction, un jeune pied noir, des musulmans seront les premières victimes d'une trentaine d'attentats répartis sur l'ensemble de l'Algérie qui découvrent les hors-la-loi du Front de Libération Nationale. Formés à la guerre révolutionnaire, ces quelques centaines de militants sont prêts à toutes les violences pour imposer leur choix, une Algérie socialiste et musulmane. Pour les Algériens européens et juifs, ce sera la valise ou le cercueil, un slogan diffusé depuis l'après-guerre faisant appel à la convoitise des plus pauvres et aux sentiments anti-chrétiens et anti-juifs de certains musulmans. Le FLN mutile, torture et massacre de façon barbare des familles entières d'agriculteurs pour créer un sentiment d'insécurité et de peur incitant à partir. La réaction du gouvernement français est immédiate et ferme, faire acte de souveraineté et assurer la sécurité des personnes et des biens, mais les effectifs de maintien de l'ordre en Algérie sont insuffisants. Devant l'horreur des crimes du FLN, des anciens combattants français musulmans se mettent spontanément à la disposition des autorités pour combattre ces hors-la-loi, ces bandits qu'ils appellent « félagas » qui ne leur proposent qu'un soutien inconditionnel ou la mort. Une mort après d'affreuses tortures pour les musulmans francophiles ou les partis concurrents et la mutilation pour les hésitants. Les prétextes les plus futiles justifient cette sauvagerie sans nom. Fumer du tabac, aller voter, fréquenter des Européens, aller à l'école, toucher sa pension d'anciens combattants. Ces actes de barbarie, les hors-la-loi espèrent une répression violente des autorités et couper ainsi les différentes communautés les unes des autres. Mais pour ces paysans honnêtes et laborieux, ces anciens combattants courageux et fiers, un homme d'honneur ne s'attaque pas à des personnes sans défense, encore moins à des femmes et des enfants. Les premiers arcas, beau qui signifie « troupe en mouvement », sont une réaction spontanée à la violence des crimes du FLN. Des crimes qui appellent la vengeance. Début 1955, Jacques Soustel est nommé gouverneur général de l'Algérie par Pierre Mendès-France, ethnologue, homme de gauche, grand résistant, gaulliste, il se rend compte que l'enjeu de cette guerre est la population musulmane. Ses tournées dans le bled lui permettent de découvrir une population fidèle, mais pauvre et sous-administrée. Il décide de créer les sections administratives spécialisées, les SAS, à partir du corps d'élite des officiers des affaires indigènes du Maroc. Devant l'horreur du massacre d'Al-Alia, il engage une politique de protection des populations et de conquête des cœurs, s'appuyant sur les musulmans fidèles, relayés sur le terrain par les notables français musulmans, dont le plus célèbre est le Bachaga Boualem. Les premiers arcas sont officiellement créés au moment où Jacques Soustel quitte l'Algérie. Le 20 février 1956, Guy Mollet, président du Conseil, demande au Parlement d'envoyer 200 000 hommes du contingent pour quadriller le pays et fermer le passage aux rebelles des bases de Tunisie et du Maroc. palestros, 21 jeunes appelés du contingent sont massacrés sauvagement. Ces crimes de guerre provoquent parfois des réactions violentes des jeunes soldats désireux de venger leurs camarades. La résistance de la population musulmane conduit le FLN à radicaliser sa politique de terreur. Les attentats et crimes contre les civils musulmans désarmés se multiplient. Chaque crime du FLN amène de nouveaux harkis. Les premiers groupes de supplétifs sont constitués de volontaires bénévoles non payés. Ce n'est que lorsque leur activité militaire les prive du revenu d'agriculteurs qu'une solde journalière ou mensuelle dont est déduit nourriture et tabac leur est accordée. Les harkis sont enrôlés sous contrat révocable d'un mois renouvelable. Ils cotisent à la sécurité sociale. Ce sont des soldats de statut civil. Connaissant le terrain infatigable, leur efficacité est immédiate. Le FLN voulant faire un exemple décime la population d'Edouard de Melousa et de Vagram. Cette oradour sur glade algérien comme le titre Le Monde entraîne l'adhésion massive des musulmans dont les parents ont été assassinés. Les harkis n'ont qu'une seule patrie, la France. Ils assument toutes les tâches, éclaireurs, renseignements, interprètes mais aussi celles de bâtisseurs d'une Algérie nouvelle. L'armée épaulée par les harkis protège la population des bandes rebelles et poursuit sa mission de pacification. L'année 1957 se solde pour le FLN par l'échec de la bataille d'Alger. Les barrages de Tunisie et du Maroc l'isole de ses bases extérieures où lui proviennent les armes et l'argent des pays arabes et communistes mais aussi des pays occidentaux. Alors que le FLN emploie la même terreur qu'en Algérie, les porteurs de valises collectent des fonds pour masquer leurs crimes, des intellectuels lancent une campagne contre l'armée française accusée de torture. 4000 français musulmans seront en France victimes du FLN. Tous les droits d'Algérie manifestent leur attachement à la France. Un million de personnes parmi les plus menacées ont été regroupées. Un plan de 1000 villages est lancé sous le contrôle des SAS. Depuis 1946, tous les habitants d'Algérie sont des citoyens français représentés par l'Assemblée algérienne composée de deux collèges. Le premier pour ceux qui ont opté pour le statut de droit civil offrant tous les droits de citoyens français, le second pour ceux désirant rester sous le droit coutumier local musulman. En 1954, 70 000 musulmans avaient opté pour la citoyenneté française de plein droit. En métropole, les deux collèges sont représentés à part égale au Parlement. Le FLN dispose d'une armée, la Hélène, de 30 000 hommes basés en Tunisie. Le 9 mai, l'aviation française bombarde une de ses bases. En représailles, le FLN exécute trois soldats français prisonniers. Les hésitations des gouvernements successifs de la 4ème République provoquent une vive réaction des Français d'Algérie qui le 13 mai envahissent le gouvernement général. Les partisans du général de Gaulle comprennent que cette situation constitue une occasion inattendue de le voir revenir au pouvoir. Le comité d'entente des anciens combattants mobilise 600 000 anciens combattants européens et musulmans et fait descendre dans la rue les familles françaises musulmanes. C'est la grande fraternisation qui ouvre la porte à une solution la plus française. Le général de Gaulle va répondre par ses paroles aux voeux de la majorité des Algériens musulmans être français à part entière. Les harkis sont à l'honneur. Déjà en 1957, ils ont défilé à Paris sur les Champs-Elysées. Le mot harkis englobe aujourd'hui les harkis proprement dit, leurs veuves combattants, les groupes d'autodéfense, les mochassinis qui protègent les SAS, les GMS groupes mobiles de sécurité, mais aussi les militaires d'actifs, les appelés et les engagés volontaires de l'armée française. Au total, plus de 200 000 hommes. Les Français vont découvrir l'attachement de l'Algérie à la France par une participation massive de 7 000 Français musulmans venus de toutes les régions d'Algérie au défilé du 14 juillet 1958. « Nous rarquissons dans l'épargne, nous rarquissons dans l'épargne, nous voulons la paix, le bonheur, nous chassons la peur, la terreur, partout nous apportons la justice, tous unis, les frères braquants, chassons la réveillons. en septembre, 10 millions de Français à part entière d'Algérie votent la Constitution de la Vème République. En novembre, ils élisent 71 députés. « Nous réveillons le bonheur, l'avenir s'il nous guidera, nous prozir à l'인 de l'Algérie, nous voulons la paix, le bonheur, nous chassons la peur, la terreur, partout nous apportons la justice, tous unis, les frères braquants, chassons la réveillons. » En un mois, l'armée a organisé cette démonstration pacifique qui fait aussi découvrir à ces jeunes Français d'Algérie la capitale de la France métropolitaine. Lors de sa conférence de presse du 23 octobre, De Gaulle confirme sa perception de l'action du FLN si celui-ci venait au pouvoir en Algérie. Une perception confirmée par le Premier ministre Michel Debré et ses collaborateurs dans toutes leurs interventions. En Algérie, l'armée a gagné la bataille des cœurs. Elle va gagner, avec les Harkis, la guerre. De Gaulle ordonne à l'armée d'en finir avec la rébellion. Il accorde un effectif supplémentaire de 60 000 Harkis au général Schall qui forme des commandos de chasse constitués en partie d'anciens rebelles ralliés d'une redoutable efficacité contre le FLN. Les maquis disparaissent et une opération d'intoxication, la bleuite, provoque une semblante purge interne de plus de 10 000 hommes au sein de la LN. De Gaulle vient décorer lui-même les hommes de Bijat. Dans une conférence de presse, De Gaulle annonce une évolution radicale de sa vision du problème algérien en demandant aux Français d'Algérie de choisir entre la sécession, l'association ou la francisation. Un référendum permettra de connaître le choix de tous les Français. De Gaulle entreprend de nouveau une tournée en Algérie auprès de l'armée et des représentants algériens élus en 1958. Ceux-ci lui expriment leur incompréhension. Cette nouvelle politique inquiète les Français musulmans fidèles qui sont cinq fois plus nombreux que les partisans de l'indépendance. Les raisons de ce changement radical de politique algérienne, De Gaulle s'en expliquera dans ses mémoires. Âgé de 70 ans, il n'avait que peu de temps devant lui pour marquer l'histoire. La réconciliation franco-allemande, la construction de l'Europe, l'élévation du niveau de vie en France, la réalisation de grands projets prestigieux n'étaient possibles qu'en libérant la France du boulet financier des colonies et de l'Algérie. En outre, la démographie galopante algérienne risquait de voir la France métropolitaine en veille. De Gaulle, pragmatique, décida de se séparer au plus vite de la boîte à chagrin algérienne. Une partie du milieu d'affaires et de l'opinion étaient déjà favorables à cette solution. Le général Massu déclare à la presse ne plus comprendre la politique algérienne de De Gaulle. Il est destitué de ses fonctions. Très aimé des Algérois, ceux-ci se soulèvent. C'est la semaine des barricades. Harkis et notables musulmans rejoignent les insurgés. Il y a alors en Algérie 160 000 Harkis, auxquels il faut ajouter les élus locaux, les fonctionnaires, les anciens combattants, soit 500 000 chefs de famille représentant 2 500 000 personnes engagées pour et par la France. De Gaulle brisera cette première résistance par le verbe et l'action. Il ordonne aux forces de l'ordre de donner l'assaut des barricades. C'est le drame. Des Français tirent sur d'autres Français. Pour mener en position de force les négociations avec le FLN, le 30 janvier 1960, De Gaulle donne l'ordre de liquider ce qui reste de la force rebelle. Fin 1960, en Algérie, il y a moins de 9 000 combattants de la LN. Faire face à la résistance des Français d'Algérie, De Gaulle crée le comité des affaires algériennes qu'il dirige personnellement. Il est composé de Pierre Mesmer, Alain Perfit, Ouijox, qui seront en charge d'exécuter ces ordres. Les premières négociations secrètes avec le FLN sont engagées par Georges Pompidou. En juin 1960, les pourparlers avec le FLN sont un échec. A cette date, 2 000 des 4 000 postes militaires sont déjà abandonnés. En reprenant le pouvoir en Algérie, les généraux salants Chal, Jouot et Zeller pensent pouvoir faire revenir De Gaulle à la politique du 13 mai. Refusant de tirer sur l'armée restée légaliste, ce sera l'échec. Les associations favorables à l'Algérie française sont interdites. Leurs membres sont arrêtés et internés. Devant les difficultés rencontrées, De Gaulle demande à Alain Perfit de publier des articles dans la presse, laissant croire qu'il est favorable à la partition de l'Algérie. Une approche qui inquiète à la fois le FLN et l'OAS. Celui-ci publie, à la demande du général De Gaulle, ses réflexions dans l'ouvrage « Feut-il partager l'Algérie ? » Page 109 y est présenté le plan qui sera intégralement appliqué pour mener l'Algérie à l'indépendance. L'OAS règne alors sur les grandes villes d'Algérie. Les accords du 19 mars 1962 n'ont pour objet que de donner une apparence de légalité juridique à ce plan. Le gouvernement français devient publiquement l'allié du FLN et va l'aider à éliminer lui-même tous ses adversaires. Pour sacrifier lui-même les autres tendances musulmanes, il retire arbitrairement, en violation de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, leur nationalité française aux Algériens arabes et berbères. Les Français d'Algérie ne participeront pas au référendum du 8 avril 1962 qui scelle pourtant leur destin. Les harkis sont désarmés et licenciés. L'armée française se retire des derniers postes militaires, laissant la population sans défense. Dans son étude, Alain Perfitte souligne que 1,5 million de Français musulmans sont directement menacés dans leur vie par ces mesures. Des garanties sont données aux harkis. Des mesures les incitent à rester sur place, logement gratuit, prime de départ. Dès le 19 mars, les premiers massacres ont lieu, comme celui des harkis de Jean-Pierre Chevènement, alors officier Sass à Saint-Denis-du-Sigues, en Oranie. La répression de toute opposition, même pacifique, suffira pour provoquer l'évacuation de la communauté européenne en métropole. Le 26 mars, Christian Fouché donne l'ordre de tirer sur les manifestants, venus témoigner leur solidarité aux 70 000 habitants du quartier de Bab-El-Oued, bouclés et affamés depuis 4 jours. C'est le massacre de la rue d'Islie. La répression s'abat sur Oran et la tentative d'un maquis algéri-française dans Loire-Seunisse avec les harkis du Bachar Gaboualem échouent. Les Français d'Algérie ne peuvent arrêter l'État français d'installer lui-même un exécutif provisoire, composé des doublures des hommes l'UFLN qu'il a choisi. La métropole approuve les accords déviants par référendum, un référendum dont ont été exclus les Français d'Algérie. Des Français d'Algérie qui comprennent que tout est perdu, c'est l'exode général, le FLN peut établir sa dictature. 19 avril, le Conseil des ministres rejette la proposition de rapatriement général des supplétifs et n'accepte que 5 000 harkis. 12 mai, toute tentative individuelle de rapatriement est interdite. 21 juin, il est interdit aux forces de l'ordre de mener des opérations pour sauver les personnes menacées. 19 juillet, les transferts en France sont suspendus pour cause de saturation des camps. 19 septembre, Georges Montpidou autorise à nouveau les rapatriements. Le massacre des harkis est terminé. Pour De Gaulle, il n'est pas question de recommencer une nouvelle guerre d'Algérie pour sauver quelques ex-français désormais inutiles. Ce n'est plus son problème. L'Algérie est indépendante. L'État français remet armes, bâtiments, matériels et les hommes à la Hélène. Quelques mois de paix en Algérie auront fait plus de victimes que cette année de guerre. Le chiffre des harkis massacrés est déjà estimé entre 10 000 et 150 000 personnes. En métropole, rien n'est prévu. Le ministre des rapatriés, Robert Boulin, traite les Français d'Algérie de plaisanciers. L'État nie ou minimise la réalité. Grâce à des officiers, des chaînes d'évasion s'organisent entre l'Algérie et la France. 15 000 harkis et leurs familles vont pouvoir ainsi être sauvés. L'arrivée imprévue de ces rescapés gêne les pouvoirs français et algériens. Elle nuit à l'image d'une indépendance réussie et au mythe d'un peuple algérien uni, s'étant soulevé contre l'oppression coloniale française. Les harkis sont isolés dans des camps en attendant leur disparition par voie d'extinction naturelle. Des camps, véritable ghetto créé en 1936 pour les réfugiés espagnols, puis occupés par les communistes, les juifs, les vietnamiens pro-français, les membres du FLN et les partisans de l'Algérie française. Des cités de transit et des hameaux perdus dans les forêts compléteront ce dispositif qui va héberger plus de 50 000 personnes. Pour les harkis rescapés, la vie reprend difficilement. L'économie française leur préfère des travailleurs algériens qui pourront être renvoyés en fonction des besoins du marché. Entre 1963 et 1964, l'État fait entrer plus de 300 000 Algériens, renforçant ainsi la présence du FLN en France et rendant l'intégration des harkis plus difficile. Des heurts sanglants se produisent entre le FLN et les harkis. Afin d'attirer l'attention des Français sur le sort des harkis, le Bachar Gaboualem parcourt la France pour faire connaître ses ouvrages. Le 6 juin, De Gaulle tourne la page. Un mois plus tard, le ministre des rapatriés, François Missoff, met la clé sous la porte. La politique française est définie, il n'y a plus de problème rapatrié. Seule l'Algérie est responsable. Si les Français d'Algérie sont mécontents, ils n'ont qu'à lui demander de respecter les accords déviants. Cette politique n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Le long combat des Français rapatriés commence. Amnistie, indemnisation, vérité et justice. Leurs associations, les anciens officiers et les Français bénévoles viennent en aide aux harkis. Il faudra attendre mai 1968, l'amnistie des généraux de l'Algérie française, l'échec du référendum sur la régionalisation et le départ du général De Gaulle pour que le problème des rapatriés soit de nouveau posé. La première loi d'anonymisation des rapatriés est votée. Ne disposant pas de titre de propriété, peu de harkis vont pouvoir en bénéficier. La population française, mal informée, continue à confondre immigrés et harkis. On m'insulte et on nous parque tous, monsieur le commissaire Dans un village du loque, loin des regards amers De ghetto en ghetto, voilà ce qu'est notre vie Lors de la campagne présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing prend des engagements envers les harkis qui participent massivement à sa campagne. Les premiers bons ouvrages sur leur histoire commencent à paraître. Fin 1974, ces engagements n'étant pas tenus, des harkis entament les premières grèves de la faim. Un nouveau cycle commence. Grèves de la faim, prises d'otages, manifestations, émeutes vont être les moyens d'expression d'une communauté que l'État ne veut toujours pas entendre et voir. En décembre, ils sont enfin reconnus comme anciens combattants. Les mesures concrètes tardent. Le désespoir est à son comble. Le gouvernement n'entend pas céder. Les associations organisent réunions, rencontres, congrès et conférences de presse. La communauté harkis prend conscience de sa force. En juin, éclate à Saint-Maurice-l'Ardoise la première révolte armée des harkis et de leurs enfants qui prennent en otage les responsables du camp. Les Français découvrent l'existence des oubliés de l'histoire. Les manifestations se multiplient dans toute la France. La seconde génération vient en aide aux parents. Les problèmes sont identifiés, briser les ghettos, s'intégrer dans la société française par le travail, accéder à la propriété, devenir enfin des Français à part entière. Le gouvernement reste fidèle à la politique établie en 1962. Le dialogue est difficile, voire impossible. L'État ne peut plus ignorer pourtant leur existence. Les premiers résultats obtenus montrent la voie à suivre. En France, les drames se poursuivent. L'État cherche en priorité à normaliser ses relations économiques avec l'Algérie où des centaines de prisonniers harkis sont abandonnés à leur sort. Ceux désirant se rendre dans leur famille sont refoulés. L'État ne veut pas reconnaître ses soldats de la France, patriotes, français par le sang versé. Le retour des socialistes au pouvoir se traduit par un détournement de fonds destiné aux harkis. C'est le scandale de l'ONASEC. Pour attirer l'attention des médias et favoriser une aide concrète, Jeunes Pieds Noirs lance une campagne en faveur des familles de harkis auprès des mairies et des personnalités. En juin a lieu à Villepinte la première cérémonie de la campagne nationale de solidarité française Hommage aux Harkis qui consiste à jumeler des familles de harkis avec des familles de français de métropole ou de Pieds Noirs dans le cadre officiel des mairies. L'adhésion à cette campagne d'André Santini, secrétaire d'État ou rapatrié, sa participation à la longue marche de Rouen à Monte Cassino du harkis Brahim Sadouni, ses multiples rencontres avec les harkis vont donner une nouvelle dynamique à la communauté. En 1987, André Santini fait voter la première loi de reconnaissance de la nation envers les harkis. Le retour au pouvoir des socialistes marque un arrêt de la politique en faveur des harkis, malgré l'émission du timbre et de la première cérémonie officielle en hommage aux harkis aux invalides. Jacques Chirac reconnaît pour nos compatriotes juifs la responsabilité de l'État français. Les français rapatriés lui demandent de faire de même pour les français d'Algérie. Abdelhamid, Bélarussi, au nom de la République française, nous nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Intégrés à l'armée d'actifs, appuyés par les volontaires venus des douars et des villages d'Algérie, près de 2 millions de jeunes athlés ont participé à ces engagements. Soldats de métier, jeunes du contingent, français musulmans, ont défendu côte à côte les mêmes idéaux, ceux de la régulier et de la liberté. Hommage officiel aux harkis, mais les manifestations continuent. En 1997, sont détruits les derniers camps et hameaux de forestage, comme celui de Jouk en Provence. Il aura fallu 35 ans d'attente et d'action, les lois André Santini de 1987 et Romani de juin 1994, pour voir, 14 ans après l'engagement de Maurice Benassayag en 1983, les dernières familles de harkis quitter leur ghetto et accéder enfin, pour beaucoup, à la propriété. Deux générations de harkis ont été sacrifiées. Les problèmes restent chômage de la deuxième génération, manque de considération, insultes publiques. Ceci malgré les multiples déclarations de personnalités de toute tendance. Les harkis ne sont encore reconnus comme soldats de la France et de la liberté que par ceux qui, depuis 1962, sont restés à leur côté sur la route de l'oubli. Leurs amis métropolitains et pieds-noirs, et surtout leurs officiers et les justes, qui les ont sauvés, accueillis et défendus lors de l'exode de 1962. Je suis rentré parce que c'était l'indépendance, disons que c'était l'indépendance, comme on nous avait dit, c'était la valise ou le cercueil. La communauté des Français rapatriés rend hommage à l'un de ses plus éminents défenseurs, le professeur Maurice Allais. Il ne peut s'agir aujourd'hui que de faire reconnaître la responsabilité de l'État français dans l'abandon presque total par la France d'au moins quelques 150 000 musulmans pro-français ayant combattu à nos côtés, et cela en violation des engagements sur l'honneur, sans cesse réitérés à de multiples reprises, de ne jamais les abandonner et de les protéger. Mon livre, « L'Algérie déviant », dont les dernières lignes ont été écrites le dimanche 27 mai 1962, n'a pu paraître que le 6 juillet, après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet. Un crime a été commis au nom de la France, contrairement aux engagements sur l'honneur, sans cesse réitérés depuis la libération en 1945 par tous les gouvernements français. Des centaines de milliers de musulmans pro-français ont été livrés sans garantie réelle à l'arbitraire. Des dizaines de milliers d'entre eux ont péri, après avoir subi d'horribles sévices, d'une sauvagerie barbare et inhumaine, à vrai dire presque inimaginable. Ces harkis ont été délibérément abandonnés sans défense, après avoir été désarmés dans des conditions inadmissibles et d'odieuses instructions ont prescrit de leur refuser toute aide pour passer en France et échapper avec leur famille à un atroce calvaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Une rencontre qui permit pour la première fois de reconstituer la chaîne d'évasion de 7 familles de harkis, soit 35 personnes, de l'Algérie au nord de la France. Si les déclarations en faveur des harkis se multiplient, les mesures concrètes ne suivent pas. En 2000, le président algérien insulte en France les harkis. Neuf d'entre eux, rescapés du massacre de 1962, déposent une plainte contre X pour crime contre l'humanité, qui est relayée par tous les médias. Nul ne peut plus dire « je ne savais pas ». Le contrôle GF nous a traité de pro-labos. Si la France nous avait pas désarmés, nous avait pas abandonnés, le FNN nous aurait pas massacrés, nous aurait pas tués. Dans un ghetto, madame, je vais employer un mot. D'abord, c'est un camp. Je veux pas dire le mot de concentration, je peux le dire. On n'a pas été tués, mais on est des morts vivants. Ils ont engagés contre des rebelles et de la loi. Et aujourd'hui, cette plainte, elle est pour quoi ? Elle est pour la vérité. Et la vérité, elle est dramatique, elle est terrible et elle est atroce pour moi. Ça fait 39 ans que nous nous plaignons, de différentes manières. Nous avons manifesté, nous avons fait des graves la faim, nous avons coupé, ça n'a rien donné. Selon un sondage de Paris Match, 65% des Français considèrent aujourd'hui que la France s'est mal comportée envers les harkis. La décision d'instituer une journée nationale en hommage aux harkis marque une nouvelle étape, faire la reconnaissance des faits et des responsabilités. Ici, aux Invalides et en 26 lieux symboliques, l'article 1er de la loi du 11 juin 1994, adopté à l'unanimité par le Parlement. Honneur aux combattants morts pour la France, honneur à toutes celles et à tous ceux qui ont mérité par leur fidélité et leur sacrifice la reconnaissance de la patrie. D'avoir le courage, le temps a passé, de reconnaître les souffrances, les sacrifices. Pensez-vous, comme M. Tubiana, président de la Ligue des Droits de l'Homme, que c'est un crime d'État ? Je ne suis ni sur le terrain de l'histoire au sens de l'historien, je ne suis pas historien, je suis un élu du suffrage universel, donc élu du suffrage universel, je dois prendre en compte toutes les composantes de la société française. Je pense que nous avions un devoir, là aussi un devoir de reconnaissance à l'égard de cette population de supplétifs qui nous ont tant aidés dans nos problèmes algériens. Ce qui s'est produit était tellement inhumain qu'il était difficilement prévisible. Voilà, exactement. Il y a longtemps qu'elle aurait dû avoir lieu, et que cet hommage est véritablement la moindre des choses que notre pays puisse rendre à ses hommes et à ses femmes qui ont combattu à nos côtés, mais qui ont surtout ensuite beaucoup souffert, et pour lesquelles je ne crois pas que la collectivité nationale française ait fait tout son devoir à leur égard. Voilà. Moi, je suis pied noire du Maroc, et je sais ce que ça représente, je sais ce qu'ils ont souffert, ce que leurs enfants souffrent encore, et je crois que c'est très important qu'on restitue cette mémoire, et que sur un plan symbolique, la nation dise merci. Tout le monde est désormais informé de la réalité du crime d'État du 19 mars 1962. Les déclarations en faveur des harkis de personnalités les plus inattendues se succèdent. Les harkis, vieillissants, disparaissent. En 2001, ils ne sont plus que 9 000 sur les 20 000 chefs de famille rescapés du massacre de 1962. Les harkis, vieillissants, disparaissent. et continuaient à anticiper à l'histoire de notre pays. Ce soir, ils le renouvellent, eux et leurs enfants, se montrent de plus en plus sensibles à l'histoire des harkis, aux tragedies qui ont marqué leur destin et le devoir que la République garde envers eux. Au nom de l'ensemble de nos concitoyens, je suis heureux d'adresser au Haki et à leur famille ce message solennel de respect, d'amitié et de reconnaissance. Pourtant, les socialistes veulent encore imposer la date du 19 mars 1962. Nous allons d'ailleurs porter plainte, non pas contre l'État français, contre la France, parce que nous ne sommes pas des terroristes, mais contre le gouvernement de l'époque. Si aujourd'hui les députés votent le 19 mars contre la guerre d'Algérie, c'est insulter la communauté Haki, c'est insulter les morts, c'est mépriser toutes les morts qu'il y a eu, aussi bien les 66 autres milagris, parce qu'il y a eu véritablement 66 autres milagris qui ont été massacrés, les 25 000 kénoirs qui ont disparu, mais aussi des soldats français qui sont morts après cet acte. que tout le monde a à la même entre les autres, c'est-à-dire le vote, le droit de vote. Et le vote, il faut que chacun s'optionne des députés qui votent en cette loi interne. Chaque élection est l'occasion d'enregistrer les engagements des uns et des autres. Colloques, congrès, réunions avec les partis politiques se succèdent. Si les Haki de la première génération disparaissent, les problèmes restent, les deuxième et troisième générations prennent le relais. La réélection de Jacques Chirac est marquée par le projet de loi sur la reconnaissance de la nation en faveur des Français rapatriés, dont l'étude à l'Assemblée nationale débute dès juin 2003. Il y a des temps de leur rendre leur histoire partie intégrante de notre histoire nationale. Les Haki ont hondement mérité l'hommage qu'il aurait rendu aujourd'hui par la patrie. Bonheur à tous ceux qui se sont engagés pour la France. Les interventions des députés et sénateurs font apparaître que la première des attentes des Haki et de leur famille est la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans leur abandon et leur massacre. Malgré les amendements proposés par les parlementaires, l'étude des responsabilités est repoussée par le gouvernement à la création de la future fondation de la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Le 5 décembre a lieu l'inauguration du mémorial national en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. A ces combattants et exemplaires dont le souvenir ne serait s'effacer. Bonheur aux combattants en Afrique du Nord, en France. C'est pour la famille, pour la patrie, pour les Boulouins, c'est pour les Américains. Monsieur le ministre, les Français d'Algérie nous demandent la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État en 70. C'est ce que nous demandons. Merci. Les contacts directs avec les ministres et les représentants de l'État, aussi bien lors de rencontres associatives que d'événements publics, sont l'occasion de rappeler l'histoire réelle et les sacrifices pour la France des combattants français-musulmans et de leur famille depuis 1830 à aujourd'hui. La loi du 23 février 2005 témoigne de la volonté de la France de ne pas oublier cette page tragique de l'histoire. La reconnaissance de la nation est désormais marquée dans la pierre. La politique de l'État ne change pas. Temporiser, gagner du temps. Pourquoi en 1962, en général, l'armée française a désormais marquée ? Pourquoi ? Pourquoi les abandonner au massacre du FNL et de la politique populaire ? Nous, on veut savoir pourquoi. Pourquoi il y a eu 150 000 harkis qui étaient défoncés ? Parce que nous avons eu tous la nationalité évoquative. On reconnaît qu'on a été défoncés. Défoncés à la France-Afrique, sans que la France ne lève le petit don. L'élection présidentielle est une nouvelle occasion pour les harkis d'obtenir des engagements publics des candidats. Je veux d'abord rendre hommage aux soldats que vous fûtes, à des soldats qui ont combattu avec vaillance et courage, aux côtés de l'armée française, contre la rébellion indépendantiste de 54 à 60. Vous êtes plus de 200 000 à avoir pris des armes pour la République et pour la France, pour défendre vos terres et pour protéger vos familles. Pour les harkis, vous avez perpétué la mémoire de ces soldats. Je salue une initiative prise par le président de la République, voici maintenant 6 ans, d'instaurer la journée du 25 septembre comme journée d'hommage national aux harkis. Nous ne sacrifions pas une nouvelle foi des harkis. Si je suis élu président de la République, je veux reconnaître officiellement la responsabilité de la France dans l'abandon et le massacre de l'harkis et d'autres milliers de pays. Applaudissements Applaudissements Et je veux, afin que l'oubli ne les assassine pas, vous ne le mettez pas. Alors aujourd'hui, et je terminerai par là, le mot harkis doit être un terme de fierté et de respect. Harkis, un terme honoré par l'ensemble du sujet. Applaudissements 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 Être harkis, cela doit pouvoir dire, et je le dis à tous les Français, être harkis, cela veut dire, je suis français par le choix et par le sang. L'engagement de cette reconnaissance n'est-il qu'une erreur de dossier, rouge au lieu de jeune, comme l'affirme l'hebdomadaire Le Point du 3 juin 2010. Les engagements se suivent, le temps passe, il ne reste plus que 6000 harkis de la première génération. Applaudissements Applaudissements On commence donc avec le geste spectaculaire que s'apprête à faire Nicolas Sarkozy pour les harkis. Oui, c'est une information européenne. Le président de la République achève aujourd'hui sa visite en Algérie et à peine rentré, il va reconnaître la responsabilité de la France dans les massacres des harkis abandonnés en Algérie en 1962. Les historiens parlent de 60 à 80 000 morts. Ce devait être une soirée historique pour les harkis et leurs familles et celle où la France reconnaîtrait enfin l'abandon de plusieurs dizaines de milliers de ces soldats musulmans engagés dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ce discours du président, il attendait avec d'autant plus d'impatience que le candidat Nicolas Sarkozy avait fait de l'hommage aux harkis une de ses promesses de campagne. Monsieur Sarkozy a parlé d'honneur, je crois que ce soir, il me semble, il s'est déshonoré en n'étendant pas son engagement. Aujourd'hui, la communauté des harkis et de leurs descendants représente près de 500 000 personnes. Pour ces hommes et femmes qui pensaient pouvoir tourner une page douloureuse de leur histoire, le combat n'est toujours pas terminé. Le 50e anniversaire de la révolution du 13 mai 1958 a été de nouveau l'occasion de rappeler à l'État les attentes des Français rapatriés. C'était des soldats du FLN qui étaient déguisés. Depuis 48 ans, les harkis et leurs amis se battent au quotidien pour être connus. Les 20 000 harkis de 1962 et leurs descendants constituent aujourd'hui une communauté de 600 000 Français. Les enfants et petits-enfants remplacent les pères disparus. Le mot harki est devenu transmissible. Il veut dire courage, fierté et honneur. L'alternative pour l'État reste la même depuis 1962. Poursuivre sa politique d'une histoire officielle menteuse ou reconnaître l'histoire secrète honteuse et assumer, au nom de la continuité de l'État, ses responsabilités. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi au fond ? On est trahi. Ça, je dis franchement, on est trahi. Par qui vous avez été trahi ? C'est pour ceux qui dirigent la France. Ils ont été trempés dans des photos de ronde. C'est de vous les entrapez. Mais avant qu'ils ne partent, s'il vous plaît, les demeures. N'oubliez surtout pas de lui tendre la main. C'est à cause de vous qu'il va mourir ici. Ne l'oubliez jamais de harki, notre ami. Sous-titrage Société Radio-Canada